Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La 74e édition du festival de Cannes suit son cours. Mercredi soir, c'était au tour de l'équipe du film l'histoire de ma femme de faire sa montée des marches. Une soirée tapis rouge à laquelle l'auteur Paul Lussulitzé a pris part, accompagné de son ami Supriya. Avec un large sourire aux lèvres, Paul Lussulitzé a fait une apparition au festival de Cannes. Le 14 juillet 2021, le romancier et ancien homme d'affaires a foulé les marches du palais des festivals pour assister à la projection du film l'histoire de ma femme. Un drame historique réalisé par la hongroise Ildiko Enyodi et qui met en scène Léa Seydoux et Louis Garel. En attendant la sortie de ce long métrage au cinéma, le 12 janvier 2022, Paul Lussulitzé et sa fidèle Supriya ont déjà pu le découvrir mercredi soir. Cela fait déjà plusieurs années que l'auteur de 74 ans, qui vit désormais à Bruxelles en toute modestie, peut compter sur le soutien de son assistante Supriya Ansoya de Viratoire lors de ses sorties publiques. Vêtue d'une tenue originale, en veste longue, pantalon doré et basket, Paul Lussulitzé a ainsi profité de cette soirée tapis rouge. Notamment marquée par l'apparition tout en tout les fleurs de Sharon Stone, voire diaporama. Une partie de l'équipe du film L'histoire de ma femme était également de la partie, Louis Garel, Monica Meck, Gijna Bé, Ildiko Enyodi, Luna Wedley et Sergio Rubini. Testés positives au coronavirus. Léa Seydoux continue quant à elle de briller par son absence, malgré qu'elle ait trois films en compétition cette année. De son côté, Paul Lussulitzé est apparu en forme sur la croisette. Auprès de l'Obs en 2018. Cette figure des années 1980 s'était confiée sur sa nouvelle vie loin du faste d'antan. Avec une retraite de 1500 euros mensuels. Un coûteux divorce à 10 millions d'euros avec sa troisième épouse Delphine Jacobson au début des années 2000. Suivie d'un AVC lui laissant de graves séquelles, des déboires judiciaires en lien avec des ventes d'armes à l'Angola. Point. L'auteur de Money & Cash avait confié avoir bouffé, c'est, réserve. Ni le palais italien rue de Varennes, la Villa à Saint-Tropez, les collections d'œuvres d'art. La Ferrari et Aston Martin. Pour autant, Paul Lussulitzé se disait totalement désintéressé. Plutôt concentré sur son héritage littéraire, je n'ai jamais été matérialiste. Pour moi, l'argent n'a pas grande valeur. Au XXe siècle, je ne vois guère que François Sagan et moi, avait-il ajouté, en toute humidité.